Nous sommes et nous vivons le Tour de Côte d'Or 2014, nous sommes le 11 juillet, regardez il suffit de regarder, j'ai un manteau, j'ai un pull, ça caille, nous sommes à Nolet, l'accueil est super bon, on va rejoindre nos invités sous la tente, mais j'avais envie d'un démarrage un petit peu particulier avec cette voiture, c'est une Simca si je ne dis pas de bêtises, c'est une Simca 1000 avec l'ami JP Jean-Pierre qui est au volant, je voulais un démarrage un peu étonnant, que fait cette voiture sur le Tour de Côte d'Or, vous le saurez dans le cadre de cette émission, Jean-Pierre attention, moteur ! Combien de chevaux Jean-Pierre ? 86 chevaux 86 chevaux, parfaitement, et il y en a largement assez, on y va, on fait un petit tour dans cette Simca 1000 qui a servi donc dans la caravane du Tour, on va tout vous expliquer, c'est parti, allons-y Jean-Pierre, on est parti pour cette première émission réalisée dans les conditions du direct et que vous regardez sans doute en ce moment sur Côte d'Or.fr, on fait un beau métier quand même, elle ronronne bien, elle ronronne bien, allez, il y a le klaxon qui va bien, voilà, vous avez d'autres voitures également que nous filmerons, il y a une moto également puisque ce soir, comment on ouvre la portière, voilà, comme ça, merci JP, merci beaucoup, il y a également une moto, une moto qui a servi aussi à assurer la sécurité des coureurs aujourd'hui, regardez, moto sécurité, nous parlerons d'eux aussi parce que ce sont des hommes de l'ombre mais qui font un travail colossal et primordial pour ce genre de course. Attention, c'est parti, première émission, Tour de Côte d'Or 2014. Nous sommes sous l'attente Conseil Général et on est bien à l'abri parce qu'on ne se croirait pas quand même à 11 juillet, c'est comme incroyable, pourtant on a décalé d'une semaine cette épreuve de Tour de Côte d'Or, l'an dernier on avait de meilleures conditions, enfin on est tous obligés de faire avec, on est tributaires des conditions, l'accueil par contre, je le disais, est super, il y a du monde quand même du côté de Nolet, monsieur le maire de Nolet doit être content, on va vous donner le micro qui est ici, monsieur le maire, déjà merci de nous accueillir, c'est la première fois que vous accueillez le Tour de Côte d'Or ? A ma connaissance, oui. Oui, attendez, votre micro va marcher. Si, si, ça va marcher. Je le tiens. Oui, allez-y. Donc oui, c'est la première fois qu'on accueille le Tour de Côte d'Or, on avait eu le passage du Tour de France il y a quelques années, mais c'est la première fois que Nolet vit l'étape. Bon, c'est un peu plus petit en termes d'organisation et de logistique et en termes de coût également ou de prix ou d'infrastructures et tout ça et de moyens, mais en tout cas, voyez, il y a un succès populaire, il y a eu une belle épreuve aujourd'hui, vous l'avez suivi non ? Je l'ai suivi et puis bon, je rends hommage surtout à tous les bénévoles qui sont venus ici bien avant l'arrivée pour mettre tout en place et il y a eu du gros boulot de fait, on les a rencontrés en amont pour organiser la logistique. Je pense que là, le SCO a eu des gens efficaces. Alors, vous restez avec nous sur l'ensemble de cette émission, nous reviendrons sur la commune de Nolet, vous avez vous aussi un champion, alors pas de vélo, quoi qu'il aime beaucoup le vélo, mais un champion, on va le découvrir tout à l'heure, mais vous nous le représenterez tout à l'heure. Vous le connaissez déjà ? C'est un champion paralympique, de quoi s'agit-il ? Encore une fois, vous avez la chance de l'avoir dans votre commune, il sera avec nous tout à l'heure. Nous avons également Miss Côte d'Or, on va lui demander aussi son avis sur le vélo et sur la course du jour. A côté de vous, monsieur le maire, on va lui tendre le micro, c'est quelqu'un, un visage que vous connaissez bien puisqu'il est avec nous chaque année et c'est lui un petit peu le grand Manitou, le coordinateur de cette belle épreuve, le Tour de Côte d'Or, Bernard Marais, président du SCO Dijon. Alors, cette première épreuve, Bernard, comment on pourrait la qualifier ? Je pense qu'on a vu cet après-midi une très belle étape, une course de mouvement, puisqu'une échappée de plus de 20 coureurs est partie presque dès le départ. Voilà, après, ça s'est un peu dessiné dans la première meilleure grimpeur, qui était une côte relativement longue, de 7, 8, 9 kilomètres. Et donc, avec une échappée dans les coureurs du CC et tube, très bien représentée, puisqu'ils avaient 4 coureurs en tête. Je crois qu'ils méritaient effectivement la victoire, même s'il y avait des individualités très fortes dans ce groupe. C'est l'esprit de groupe qui l'a emporté. Alors, les forces en présence, il y a deux équipes suisses, il y a des équipes qui sont engagées en DN1, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. C'est pratiquement ce qui se fait de mieux, on est bien d'accord. Oui, c'est ce qui se fait de mieux, oui, tout à fait. Il y a 5, 6, 7 équipes de DN1, des équipes suisses également. Il y a le Centre Mondial du Cyclisme, qui révèle, puisque l'an dernier s'est révélé... L'Erythréen, c'est ça ? Voilà, l'Erythréen est passé professionnel suite. Et on s'aperçoit que sur le tour de la Côte d'Or, tous les ans, quelque part, le vainqueur passe dans les rangs professionnels l'année qui suit. Donc, ça veut dire que c'est une belle épreuve. C'est une épreuve de référence pour, justement, passer à l'échelon supérieur. Alors, on va donner la parole à celui qui est sur votre droite, qui a endossé le maillot jaune. Ça s'est joué dans les derniers hectomètres, parce que vous étiez... Il y avait une belle échappée, en tout cas. Ça aurait pu jouer, d'ailleurs, avec l'un de vos bons éléments du secours. On va en reparler tout à l'heure. Lui, aussi, il a un autre maillot, mais pas le jaune. Comment vous déterminez, vous pourriez qualifier cette première épreuve de ce tour de Côte d'Or 2014 ? Usante, déjà, parce que nous, on est partis dès le début de course. Et le parcours était vraiment usant, avec une belle bosse au milieu du parcours. Et puis le circuit final, aussi, qui était assez dur. Donc, pour nous, ça s'est bien passé. Donc, tout va bien. Alors, Erwan Tegel, c'est ça, du CCI Tube ? C'est ça. Chaque année, à Itube, ils nous font mal, quand même. Non, c'est vrai, Président ? On parle tout le temps de chaque année. Tout à fait. Nous, chez nous, on les appelle les cousins, parce qu'effectivement, j'ai de très bonnes relations avec l'équipe dirigeante du CCI Tube. Et effectivement, on se retrouve souvent confrontés, d'ailleurs. Bon, ils viennent gagner chez nous. Nous, on va gagner chez eux. Alors, voilà. Bon, il faudrait que ça soit l'inverse. Ça serait bien mieux pour nos partenaires, voilà, pour nos sponsors. Mais c'est comme ça. Mais ça se passe très bien. Oui, ça a l'air quand même. Bon, un petit mot sur... Donc, comment vous êtes préparés à ce Tour de Côte d'Or ? Est-ce que vous avez repéré où des gens sont venus, peut-être, pour vous dire, voilà, au niveau du dénivelé, comment ça se présente ? Est-ce qu'il y a des difficultés ? À tel moment, il faut attaquer. Est-ce qu'il y avait une vraie stratégie ? Non, on n'a pas regardé. On n'est pas venus repérer le parcours. Par contre, sur les roadbooks, on a analysé les tracés avant cette semaine. Donc, voilà, on est venus ici aussi pour se préparer parce qu'il y a le Tour d'Alsace en fin de mois. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est là. Est-ce que ça change la donne d'avoir le maillot jaune dès le premier jour, dès la première étape ? Il y en a quatre quand même d'étapes, mine de rien. Il faut gérer également ce long week-end de course. Est-ce que ça va changer la donne ? Vos coéquipiers vont courir pour vous ? Comment ça va se présenter maintenant ? Je ne sais pas. On verra ça ce soir au briefing avec le directeur sportif. Mais on est quatre dans les huit premiers aujourd'hui. Donc, voilà, ça nous laisse un peu de marge de manœuvre. Vous êtes le leader de l'équipe déjà ou pas ? Il y avait un leader ou pas ? Au départ, il y a toujours un leader logiquement. Non, nous, on n'a pas de leader désigné maintenant. C'est la course qui choisit son leader. Ce soir, vous l'êtes en tout cas. Il jaune, vous l'êtes. Présentez-nous le garçon qui est à côté de vous. C'est quelqu'un de chez vous aussi, ça ? Jérémy ? Oui, parce qu'en plus, la semaine dernière... C'est Jérémy Maison, c'est ça. La semaine dernière, il me bat sur Paris-Auxerre. Il gagne et je fais deux. Donc, ce week-end, c'est l'inverse. C'est de bonne guerre. Alors, il vient de... C'est tout-ci, c'est ça ? C'est tout-ci. On va lui donner le micro, alors. Alors, lui, c'est le maillot blanc. Alors, Bernard, si je ne dis pas de bêtises. Meilleur jeune, meilleur espoir. Comment s'est passée cette course ? Pas si mal que ça, visiblement. Au début, il y a un bon coup qui part de 15 coureurs, quelque chose comme ça. On n'était pas dedans avec Erwan. Tout de suite, j'ai senti qu'il y avait le feu à la maison. Du coup, je suis ressorti dans un grand faux plat sous les bois. Et on a dû mettre un petit kilomètre, un kilomètre et demi à rentrer. On s'est bien fait mal pour revenir sur le groupe. Et puis ensuite, la course a fait que dans la longue bosse, il y a eu la sélection par l'arrière. Ceci YouTube a vraiment bien manœuvré pour être placé devant. Et puis en plus, ils ont des très bons éléments. Donc quand ça grimpe, ils sont là. Edouard Laubert, il a pris des bons relais. Je pense encore, comme d'habitude, il a fait du vrai Edouard. Et après, dans le final, on a essayé de s'entendre en tant qu'individualité. Avec Julien, et puis Anthony Maldonado, et puis le gars de Nogent. Oui, vous aviez jusqu'à quoi ? Une 1.40, je crois. Au mieux, non ? Peut-être même plus encore ? Je crois qu'on en avait 2 minutes 45. 2 minutes 45 à un moment, oui. Ça s'est réduit un petit peu, mais vous aviez quand même une belle avance. Oui, à l'avant-dernier tour, on s'est bien regardé. On a monté la bosse à l'arrêt. On se demandait tout de suite si c'était celui qui allait y aller, qui allait faire le premier moment. Il y avait un peu d'intox, mais vous connaissez bien ce que disait Erwann. Est-ce que c'est une chance, justement, quand vous voyez le garçon qui est là, vous dites, bon, il va falloir que je me méfie de lui parce que je le connais. Je sais qu'il est potentiellement maillot jaune. Et vous, qui non ? Est-ce que le fait de le savoir avec vous, c'est plutôt un... Non, je pense que les 9 de devant, ça s'est fait à la pédale. Et je pense qu'on avait tous nos chances si ça arrivait. Après, la course, ça fait qu'on s'est retrouvé devant. Moi, au kilomètre, j'ai vu qu'il y avait l'ouverture. Je savais que devant Guillaume, il n'allait pas flancher comme ça. Je me suis dit, s'il faut revenir, c'est maintenant. J'y suis allé, je ne me suis pas retourné. Je me suis retourné à 500 mètres, j'ai vu qu'il y avait Erwann dans ma roue. Et quand je suis revenu sur Guillaume, Guillaume, il a fait comme d'habitude, vraiment son rôle d'équipier. Il a roulé pour lancer le train d'Erwann. Erwann, il a failli se faire enfermer sur la gauche. J'adore vos termes et tout. Moi, je découvre enfermer et tout ça pour ça. Je connaissais un peu, mais il y en a d'autres. Effectivement, mais c'est bien. Le jargon vélo, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On sent que vous avez vécu, c'est éprouvant également physiquement. Il y avait 140 km, si je ne dis pas de bêtises. En plus, les conditions ne sont pas faciles. On va demander à votre voisin, merci en tout cas, d'être venu jusqu'à nous. On vous retrouvera sans doute demain. Guillaume, alors Guillaume ? Non, Romain. Pas du tout. Alors, qui est Guillaume ? Guillaume, il est où ? Il est là-bas au fond, d'accord, parce que je ne connais pas tous les... Rappelez-moi qui vous êtes. Vous avez le maillot de... Le meilleur sprinter. Alors, votre nom et prénom ? Romain Barroso. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui ? Eh bien, moi j'étais dans les coups dès le début. Donc, j'avais pour objectif de ramener le maillot vert. Donc, j'ai pris tous les coups. Et puis, dans la première échappée, j'ai fait le premier rush. On s'est fait reprendre. Mais les deux qui m'accompagnaient se sont fait reprendre. Donc, bon, en assurant le dernier sprint, j'étais assuré de ramener le maillot vert. C'était l'objectif aujourd'hui, non ? Le maillot vert, c'était ça ? Oui, parce que je ne suis pas vraiment un très bon grimpeur. Donc, la Côte d'Or... Bon, et vous aviez... Vous repérez un petit peu le tracé ? Pareil, vous connaissiez le tour de Côte d'Or ? Non, pas du tout. Pas du tout ? D'accord. Au feeling, quoi, à l'instant. J'y suis venu l'an dernier, mais j'ai chuté. Et voilà, je retente ma chance. Vos objectifs, ce week-end, concrètement ? Garder le maillot vert ? Oui, on va essayer. Il y a du lourd, quand même. Il y a un gros niveau. Ah oui, je sais pas. Ça va le faire. Bon, il y a une stratégie qui va être développée à partir de ce soir, non ? Pour justement essayer de repérer les endroits où on peut gagner des points en sprint. Sûrement, on verra ça. Pour l'instant, il n'y a rien encore de concret. D'accord. Bon, merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous ce soir. On va tout de suite s'adresser... Pardon, Miss. Et on va, pardon également au conseiller général, mais on va tout de suite donner la parole aux coureurs qui vont devoir regagner également leur caravane parce qu'ils ont bien froid. C'est vrai que là, on a eu des conditions particulières. Il doit faire 14 degrés. Bon, le garçon qui est là, on le connaît bien, Bernard. C'est la satisfaction de le voir sous l'attente, c'est bon signe, avec un maillot à poids. On aurait préféré le jaune, évidemment. Mais c'est un garçon qui se comporte bien chaque année. Oui, tout à fait. Surtout qu'il a fait d'énormes progrès cette année. On l'a vu dernièrement gagner une belle étape autour du Nivernais Morvan, finir 4e ou 5e au général. Donc, bon, il préfère un peu la chaleur. Je le connais un peu. Mais bon, aujourd'hui, il était très en forme. Il a attaqué, il a contré. Il a essayé de tirer son épingle du jeu. Mais comme je disais, avec 4 coureurs des tubes, c'était très difficile. Un peu esselé, aujourd'hui, Julien Bernard ? Sur le final, sur le finish ? Oui, un peu esselé. On a essayé de faire une petite entente avec les 4 autres coureurs, autres qui étaient devant. Mais bon, à la fin, on n'a quand même pas le même maillot. Donc, chacun essaie de tirer son épingle du jeu. C'est de bonne guerre. C'est les tubes qui gagnent. Je pense que c'est mérité pour aujourd'hui. 4 sur un groupe de 8, ils ont vraiment couru à la perfection. Et puis, ils vont aller chercher une belle victoire. L'an dernier, tu avais gagné la première étape, je me souviens. C'est ça, c'est Châtillon ? Il y a 2 ans, Châtillon sur scène, devant le papa qui était le parrain, on se souvient, Jeff. Et donc voilà, cette année concrètement, tu viens quand même comme outsider. Clairement, tu viens pour faire partie des tout meilleurs. Oui, comme chaque course où on prend le départ, on est là pour gagner. L'objectif de l'équipe, c'était de ramener le maillot jaune. Bon, là, on va tomber, je pense, sur une grosse équipe des tubes. Ça ne va pas être évident. Après, à nous de faire la course au maximum pour aller chercher ce maillot jaune. Bon, ça ne sera pas gagné. Ce n'est pas gagné. Meilleur grimpeur, par contre, tu peux le garder sur les épaules. Toi, tu as l'avantage de jouer à domicile. Tour de Côte d'Or, tu connais sans doute bien toutes les communes et le tracé. Tu sais demain où tu peux marquer des points ? Je vais voir ça ce soir. Là, aujourd'hui, j'ai juste regardé cette première étape. On avait dit qu'il valait mieux avoir quelque chose que rien du tout à l'arrivée. On a le maillot de meilleur grimpeur, donc pourquoi pas le défendre par la suite. Après, ça ne sera pas au détriment du classement général, en tout cas. D'accord, ça marche. On va donner la parole à Guillaume. C'est Guillaume Martin, c'est ça ? Troisième. Comment tu as senti cette course-là, cette première étape ? C'est sûr que ça s'est plutôt bien passé pour nous, puisque on a toujours été surreprésentés. Bien que la course n'était pas facile, on se l'est rendue assez facile quand même. Dans le final, on est en 4 sur 8. On a attaqué un peu chacun de notre tour. Les autres marchaient quand même assez fort, parce que ça n'a pas été si facile que ça. Et puis, finalement, à 3-4 bandes de l'arrivée, j'ai réussi à m'isoler un peu. J'y ai vraiment cru. Et puis, après, je me suis retourné à 700 mètres, et j'ai vu que Jérémy rentrait. Donc, à ce moment-là, je savais que mes chances personnelles étaient compromises. Donc, vu qu'il y avait Erwan dans la roue de Jérémy, je savais qu'il avait vraiment une bonne pointe de vitesse. Donc, j'ai roulé pour le sprint. Et donc, voilà, ça s'est bien terminé. Il y a quand même un joli tir groupé, mine de rien. Erwan disait qu'il n'y avait pas forcément de stratégie, sauf que là, vous faites un joli tir groupé. Vous êtes donc l'équipe à battre. Visiblement, on le disait tout à l'heure l'ami, excuse-moi, Julien. Donc, c'est vrai que vous êtes l'équipe à battre ce week-end. Vous allez maintenant, effectivement, mettre en place quelque chose ou pas ? Pour les tous, les uns pour les autres ? Comment ça va se passer ? On va soutenir le leader ? Voilà, comme disait Erwan, on verra sa histoire. Mais c'est sûr qu'on a la chance d'avoir plusieurs cartes en main. Donc, voilà, il y aura plusieurs options tactiques en fonction du déroulé et de la physionomie des courses. Mais oui, il y a moyen de jouer. C'est clair. Et toi, demain, ton objectif ? Demain ou d'ici à dimanche, c'est de garder le maillot bleu ? Le maillot bleu, je crois que c'est le plus combatif. Donc, ça doit être juste sur la journée. Mais continuer à briller de manière générale et à être offensif, oui, c'est sûr. Ça marche. Merci beaucoup. Vraiment, on a vécu une étape particulière parce qu'encore une fois, il y a eu des attaques, il y a eu plein de choses. Ça va bien. J'espère que les gens ont pris plaisir à regarder, en tout cas, et vous encourager. Merci beaucoup. On va mettre un petit jingle d'une vingtaine de secondes. On revient dans un instant avec d'autres invités. Nous parlerons avec Miskodor, avec M. le conseiller général. Nous reviendrons, bien sûr, avec M. le maire de Nollet. On a encore plein de choses à vous dire. Merci beaucoup. Et rendez-vous demain, sans doute, pour certains d'entre eux, puisque j'imagine que quand on a un maillot, on aimerait bien le garder et le conserver le plus longtemps possible. On revient dans un instant. A tout de suite. Vous ne bougez pas. Nous sommes en direct ou presque dans les conditions du direct. Ici, à Nollet. On va essayer de faire parler tout le monde parce qu'il y a plein de choses. Mais c'est ça aussi l'avantage et ce qui fait le charme de ces émissions. Voilà, mais on gère tout et on assume tout. Il n'y a pas de souci. On change de plateau, un petit jingle et c'est reparti. Donc, Bernard, on a vécu une belle épreuve. On va vous redonner le micro, si vous voulez bien. Beau tracé, 140 km aujourd'hui. Quand on prépare une épreuve comme celle-ci, on imagine tous les scénarii possibles d'attaque, de contre-attaque, d'échappés, de groupés taux. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu jusqu'à 2,45 d'avance pour les premiers. Il y a eu pas mal de retards. Il y en a qui ont carrément perdu le tour de Coder aujourd'hui. Vous ne l'aviez peut-être pas prévu à ce point-là, quand même. Oui, tout à fait. Alors, comme je dis souvent, quand on est organisateur, on est d'abord organisateur. Donc, on pense plus à la sécurité, si tout se passe bien par l'erreur de parcours. On va en parler justement de la sécurité tout à l'heure. Mais effectivement, en même temps, j'ai la double casquette d'être président du SCO Dijon. Et quand on n'a qu'un coureur devant, quand au départ, ils étaient déjà 19 et on n'en avait qu'un, ça faisait un peu léger. Alors après, un autre est rentré, ça allait déjà un peu mieux. Après, si c'est recassé, on avait deux devant. Ça allait encore un peu mieux, sauf que le deuxième coureur de chez nous, Barillot, a crevé au mauvais moment. Et voilà, ça nous a certainement handicapés. Alors, on va donner la parole. Donc, cette fois-ci, à Denis Thomas. Désolé de vous avoir fait patienter, mais bon, on donne la priorité aux coureurs. Vous avez suivi, vous, la course, monsieur ou pas ? J'ai suivi. Je suis là depuis une bonne heure et demie. Vous avez au moins l'arrivée. Oui, et j'ai entendu les commentaires de l'animateur. Et ce fut passionnant. C'est quand même, le vélo, ça reste quand même l'une des seules épreuves maintenant qu'on peut voir, donc gratuitement. C'est vrai qu'on le dit, mais voilà, surtout en pleine période de Coupe du Monde, on ne voit pas tous les matchs, malheureusement, de foot, j'entends. Mais là, c'est vrai que le vélo, sport populaire. Oui, c'est vraiment le sport populaire. Et puis, permettez-moi de le souligner, je voudrais saluer toute l'équipe du président Marie parce que l'organisation est remarquable. Évidemment, les services du Conseil général sont autour de cette magnifique course qui est une course de ligne, une course d'étape, quatre étapes, avec une course aujourd'hui, une étape aujourd'hui qui a été quand même très difficile avec une météo capricieuse. Et moi, je suis admiratif de ces coureurs parce qu'en effet, on les a vus il y a quelques minutes. Ils sont enthousiasmants, ils sont joviaux, ils sont sympathiques. Et puis, ce qui me frappe le plus, c'est que finalement, les 140 km dans les mollets, on ne les voit pas sur leur visage. Donc, vraiment, un grand coup de chapeau à ces sportifs qui, demain, permettront, j'en suis convaincu, de gagner leur galon pour le Tour de France, sans doute. Et puis, une nouvelle fois, une organisation sans faille avec, évidemment, la ville de Nolet qui a été très présente aujourd'hui, une course d'étape. Puis le Conseil général avec toute son équipe. Mais, Président Marie, félicitations parce que ce n'est pas facile de monter une telle opération. Et vous l'avez dit, c'est un sport populaire, c'est un sport gratuit. Et le Conseil général a bien compris que ces étapes permettaient aussi de faire découvrir, de découvrir la Côte d'Or. Quand on voit ces paysages splendides, eh bien, ça permet aussi d'avoir un regard sur notre belle Côte d'Or, notre beau département. Alors, justement, tiens, regardez le micro. Quand vous... Comment ça se passe ? Vous sollicitez les communes ou les communautés de communes ? Ou comment ça se passe, concrètement ? Par exemple, est-ce que vous étiez en contact, déjà, avec M. Denis Thomas ? Vous lui avez dit, viens, on aimerait bien venir dans votre... Comment ça se passe ? Alors, justement, j'aurais voulu associer Pierre Lescure avec moi, qui est mon adjoint, mais qui est le coordinateur de cette épreuve, principalement, et bien d'autres. Et donc, souligner, effectivement, parce que c'est Pierre qui fait tout ce travail en amont. Et c'est vrai que je voudrais remercier les communes. C'est la première fois que nous venons à Nolet. Mais on a besoin de vous, on a besoin des communes, on a besoin... Alors, il y a le côté financier, le côté organisation, c'est vrai, mais le côté financier, et M. le conseiller général le soulignait, c'est vrai que c'est un sport gratuit. Donc, on n'est pas assez aidé encore pour faire encore mieux. Et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, parce que le Tour de la Côte d'Or est devenu vraiment une belle organisation cycliste, une autre beau département. Mais on ne peut pas encore se permettre, comme d'autres tours, dans les régions Limitro, Franche-Comté, Saône-et-Loire et tout, et la Nièvre, que... Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas encore au top financier pour faire encore mieux. Bon, l'argent, c'est le nerf de la guerre, tout le monde le sait. C'est de plus en plus compliqué, aujourd'hui, avec nos partenaires privés, qui ont des difficultés, pour certains, le bâtiment, les travaux publics et d'autres. Donc, on a besoin de vous, messieurs les élus, que ce soit les maires des communes, que au conseil général, bien que le conseil général de la Côte d'Or, grâce à son président François Sauvadet, depuis quelques années, a voulu booster ce tour de la Côte d'Or. Aujourd'hui, il y a une très belle communication sur le tour, via ce plateau télé, via tout ce qu'il y a autour de ce tour de la Côte d'Or. Donc, le conseil général a fait beaucoup. Mais je pense qu'il faut faire encore plus à l'avenir pour faire que cette belle épreuve perdure et éclate un peu notre département. Alors, je reviens d'ailleurs sur la volonté, peut-être, je pense que du côté de Beaune. Est-ce que c'est la politique, peut-être, de M. Sugno, aussi, avec qui vous travaillez, évidemment, mais de faire venir un jour une étape du Tour de France ? Est-ce que c'est dans les cartons ou pas ? Parce que là, bien sûr, le tour de Côte d'Or, on y est bien, on a été très, très bien accueillis. Mais est-ce qu'on vise un peu plus haut, entre guillemets ? Vous lui poserez la question. Non, je ne sais pas. L'agglomération bonoise, on doit bien penser à ça, non ? Vous lui poserez la question. Moi, si je prends ma casquette du tourisme, je suis persuadé que des épreuves majeures, telles que le Tour de Côte d'Or ou une étape du Tour de France, pourquoi pas, c'est un coup de projecteur sur un territoire. Donc, vous lui poserez la question. Par contre, vous l'avez souligné, le président Marie l'a souligné, c'est que le président Sauvadet a tenu à ce que cette épreuve, qui est la 11e, soit pérenne. C'est-à-dire que nous n'avons pas abandonné l'accompagnement financier de cette épreuve, de ce Tour de Côte d'Or, pour la raison suivante, c'est que c'est la cohésion. Et on sait très bien que le sport, aujourd'hui, est un volet de cohésion, de solidarité. Et vous l'avez souligné aussi, c'est que cette épreuve, elle attire beaucoup de monde. On l'a vu aujourd'hui. Sur les routes de Côte d'Or, on a vu beaucoup de monde. Et ça permet justement de cette cohésion. Et puis souligner aussi que dans les temps difficiles que nous traversons, et ça a été dit, les temps difficiles que nous traversons, nous avons des priorités. Mais le sport, pour nous, c'est une des priorités. Parce que nous avons l'action sociale, nous avons la réinsertion. Et nous pensons qu'accompagner les clubs sportifs, c'est aussi de l'insertion, de la réinsertion, et de la cohésion entre les générations, et notamment les jeunes. Et le vélo était la priorité l'an dernier du Conseil général avec plein d'actions. On rappelle que c'était le sport qui était numéro 1 l'an dernier. Il y avait des actions menées par... Oui, Marie ? Justement, je voudrais saluer à 2 fois, plutôt qu'une, M. le maire de Nolet. Parce que nous sommes en semaine, nous sommes vendredi. Et c'est quand même plus compliqué d'attirer du public que le week-end. Mais on a vu quand même qu'il y avait pas mal de public à Nolet. Donc, je vous promets qu'on reviendra dans votre commune, si vous le souhaitez, bien sûr. Et si possible, le week-end. Je vous invite tous à venir à ce mur dimanche. Vous verrez que dimanche, à ce mur, il y aura certainement, comme l'an dernier à Saint-Jean-de-Lône, un gros, gros public, encore plus important qu'aujourd'hui, parce que c'est un jour de semaine. Donc, je vous remercie doublement de nous avoir invités sur cette 1re étape. On va lui redonner la parole. De toute façon, j'aimerais quand même qu'on l'entende, M. Côte d'Or. Merci, M. Denis Thomas. Je ne sais pas si vous voulez rester avec nous comme vous voulez. Mais en tout cas, M. Côte d'Or, qui a une écharpe autour du cou depuis maintenant quelques semaines. C'est vous qui allez présenter notre beau département à l'élection de M. Bourgogne dans quelques temps. Qu'est-ce que ça fait ? C'est votre première sortie officielle, on va dire ? Non, j'ai fait plusieurs prestations auparavant. Mais pour moi, le milieu du vélo, c'est un peu un mystère. Je le découvre totalement. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui, au cœur de l'étape. Puis de rencontrer les coureurs, etc. Et vraiment... Et vous serez là demain et après-demain également, rassurez-nous. Oui, vous nous accompagnez. Oui, pendant les trois jours entièrement. Mais c'est bien. C'est vrai qu'on associe souvent les Miss aux coureurs. Ils ont toujours la chance quand même d'être à l'arrivée. On leur remet, parce qu'ils viennent de courir quand même 140, voire plus, en kilomètres. Donc, on leur remet une gerbe de fleur. Mais généralement, on leur offre la bise de jolie Miss. Un petit mot sur les échéances. Donc, l'élection de Miss Bourgogne, c'est quand ? Alors, l'élection, c'est le 11 octobre à Châlons-sur-Saône. Donc, on est 12 candidates. Combien, 12 ? Oui, 12 candidates. Et vous êtes de Neuilly-les-Dijon, vous, c'est ça ? Neuilly-les-Dijon, exactement. Comment s'est passée votre élection, d'ailleurs ? Bon esprit, bien, impeccable avec les autres aussi ? Alors, je suis allée totalement en bon esprit. Donc, j'ai profité au maximum de mon expérience. Et puis, voilà, moi, je pense qu'il faut partir avec cet esprit-là. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je travaille dans la veine mincielle, dans l'entreprise familiale. Ah ben voilà ! Vous aurez peut-être besoin un jour de cette jeune fille. Naomi Bailly, merci. A demain. On se revoit demain. Il n'y a pas de souci. Merci, avec plaisir. Monsieur le maire, vous avez, vous, un champion. On va lui laisser le temps de nous rejoindre. Un champion paralympique. Cédric Fèvre-Chevalier va nous rejoindre. On va essayer de le faire passer, voilà, par ici. Champion paralympique. C'est quand même quelqu'un, mine de rien, alors il n'est pas venu avec aujourd'hui, mais qui a porté haut les couleurs de la France, à Londres. Un champion paralympique, ce n'est pas tous les jours qu'on en croise. Vous le connaissez, j'imagine, parce que je sais qu'il y a eu un comité de soutien pour ce garçon. Il y a eu une fête incroyable quand il est rentré en France. C'est un garçon attachant, en plus. C'est un sportif vraiment incroyable. Ben voilà, Cédric. Bon, il est arrivé avec ses parents il y a quelques années à Nolet et on a découvert qu'on avait à Nolet un sportif de très haut niveau. Et bon, au départ, quand il est parti à Londres en 2012, il y a eu un comité de soutien et bon, tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse une belle performance. mais là, je vais lui laisser expliquer le détail de l'épreuve mais il a remporté haut la main la médaille d'or. C'est vrai qu'il a eu un score je crois jamais fait aux Jeux Olympiques, enfin aux Jeux Paralympiques. C'est du tir à la carabine. Alors, il faut que tu me rappelles la distance. Je sais que c'est assez compliqué pour les néophytes. Rappelle-nous donc la distance. Tire sportif, donc à la carabine à 10 mètres. À 10 mètres. C'est très spectaculaire parce qu'il faut faire preuve d'un détachement total, de faire fi du public et derrière qui scantent vos prénoms, je sais qu'ils vous encouragent. Il faut vraiment être dans sa bulle et pour avoir vu quelques images, c'est très spectaculaire. Tout à fait. Psychologiquement, il faut être à fond. De tous ces nouveaux paramètres, surtout que les Jeux, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. On n'a pas cette habitude-là sur les autres compétitions, que ce soit nationales ou internationales. Je pars la semaine prochaine aux championnats du monde donc ça ne sera pas du tout la même ambiance. Là, on va retomber un peu plus dans l'anonymat mais ça va être une autre expérience. Alors, tu ne t'entraînes pas à Nolet. Je crois qu'il n'y a pas de patio ou en tout cas, non, il n'y a pas de club. Et c'est où exactement que tu t'entraînes ? Je m'entraîne à Châlons-sur-Saône. Châlons-sur-Saône, ce n'est pas très très loin non plus. Mais il y a eu un comité de soutien incroyable à Nolet quand tu es rentré. Je crois qu'il y a eu des vidéos d'ailleurs qui en attestent ou des photos. Ça a été vraiment la fête. Oui, tout à fait. Par le maire de Nolet à l'époque, bien évidemment, qui a souhaité ce comité de soutien et ce comité de soutien vient en aide pour la préparation, etc., pour m'aider financièrement dans la préparation des prochains Jeux par olympiques de Rio. Oui, parce que malheureusement, vous n'avez pas une délégation qui avait beaucoup d'argent. On parlait tout à l'heure pour le vélo. Mais c'est vrai que le tir à la carabine, c'est encore un peu confidentiel, il faut être clair. Malheureusement, on n'en voit pas beaucoup à la télé. Oui, oui. C'est moi qu'on puisse dire. Ce n'est pas gagné pour que ça vous reste, malheureusement. Est-ce que tu n'arrives pas en vivre ? Tu fais autre chose à côté ? Alors moi, je suis sportif de haut niveau de la défense. Donc j'ai un contrat de sportif de haut niveau avec le ministère de la Défense qui me permet d'être détaché à 100% pour la pratique sportive. D'accord. Donc on peut tenir jusqu'à quel âge tu as encore une belle carrière devant toi, là ? Oui, on tire sportif. On a des carrières longues. Donc je peux durer encore un petit moment, une ou voire deux Olympiades. Et puis on parle de plus en plus d'une candidature pour Paris 2024. Alors peut-être que j'aurai l'envie... Ah 2024, oui, ça t'auras quoi ? T'auras 32 ans. 32 ans presque. Alors on peut te soutenir de quelle manière ? Est-ce que tu as un site internet, un blog, quelque chose ? J'ai un site internet, oui. Ou une page Facebook, comme beaucoup. À mon nom, une page Facebook, oui, oui, comme beaucoup. Championnat du monde dans une semaine ? À quel endroit ? Dans une semaine en Allemagne, à Seoul. D'accord. Donc tu fais partie des favoris quand même en étant champion paralympique, logiquement. Oui, je me suis fait un petit peu oublier sur les deux dernières années. Donc là, je suis un peu passé dans les oubliettes. On ne m'attend pas forcément donc je vais peut-être en profiter. C'est peut-être pas plus mal comme ça, tu n'as pas trop la pression, tu arrives un peu incognito et tu fais mouche. Bravo en tout cas, Cédric. Est-ce qu'on peut parler de l'aspect sécurité, Bernard ? Venez avec moi parce que je sais que c'est super important et je voudrais... Pardon, messieurs. Pardon, pardon, pardon. Est-ce qu'on peut parler de... T'as l'air, il est le chef responsable des motards. Il s'appelle... On va commencer par lui parce que je vais demander de venir. C'est Marc Brodu. Venez voir, Marc. Alors, attendez voir. On va passer un petit peu de place. Est-ce qu'on nous voit ? Les deux ? Voilà, et Francis également. Il ne faut pas l'agacer, Francis. Comme il est costaud, je ne sais pas si on voit bien avec la caméra, alors dis donc. Bon, alors, venez à côté de moi, Bernard. Venez peut-être à ma droite si c'est possible. Parce qu'on a parlé un petit peu hier au téléphone avec Marc qui me disait que sans eux, et là-dessus, je le crois bien volontiers, évidemment, il n'y a pas de course. C'est une application, évidemment. C'est un investissement aussi des moyens, des motards, des motos. Et c'est vrai que c'est grâce à eux aussi que la course se fait. Oui, tout à fait. Alors, on a la chance. D'ailleurs, les deux sont des anciens gendarmes en retraite. Ça ne se voit pas du tout. En retraite. Mais ça se voit qu'ils sont en retraite. Donc, voilà. Donc, déjà, ils connaissent le métier. Et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, nous avons formé des signaleurs grâce à ces messieurs, d'ailleurs, et la Gendarmerie nationale qui nous a donné un petit coup de main, quand même, le DSR. Et parce que malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons plus le droit d'avoir de gendarmes motards pour ouvrir nos courses parce que manque de moyens, trop de missions, enfin, toutes les excuses sont bonnes, je dirais. Et donc, c'est une volonté commune de former aujourd'hui des motards qui ont d'ailleurs reçu un label sécurité pour ouvrir... Parce qu'ils sont formés. Il y a une formation obligatoire. Tout à fait. Ils sont assermentés. Enfin, je veux dire, on ne fait pas n'importe quoi. Oui, ils ont un certain pouvoir de police pour réguler comme les motards le faisaient dans nos courses cyclistes. Vous ne faites pas que le tour de Côte d'Or. Je crois que vous sillonnez en Bourgogne, Franche-Comté, mais partout également en France, là où vous êtes appelés. Voilà, ce qui pour vous a un certain succès et que vous êtes reconnus, en tout cas, dans la profession. Combien vous êtes de motards ? Dites-nous. Prenez le micro. Aujourd'hui, sur le tour de Côte d'Or, nous étions 22 motos. Bon, à savoir que, bien souvent, on a aussi la presse à transporter, on a l'ardoisier. Ils sont pénibles, ces journalistes. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Au contraire, au contraire. Parce que, justement, ils apprécient, justement, notre pouvoir et notre devoir. Donc, on voudrait, justement, et par vous-même, faire leur lait et savoir que nous, nous recherchons des amis motards pour nous accompagner et puis pouvoir, justement, enjoliver un peu plus ces belles courses. Donc, licence obligatoire, formation obligatoire. Vous n'êtes pas tous d'anciens gendarmes ou policiers. Enfin, non, non, il n'y a pas forcément besoin d'avoir porté l'uniforme une fois dans sa vie. On est bien d'accord. Il y a un critère de sélection, vous disiez ? Il y a un critère de sélection. Il faut bien présenter, quand même. Oui. Et faire un peu peur, quand même. Pour ça que vous portez bien la moustache, tous les deux. Par contre, vous recrutez, j'ai appris. On recrute, oui, tout à fait. C'est-à-dire, quel est le profil, sérieusement ? Le profil motard expérimenté. C'est sûr qu'un jeune permis, on ne le prendra pas sur une course. Oui. Motard expérimenté. Et puis, à chaque fois, le motard qui va venir s'essayer sur une course va faire une ou deux courses, nous permettent de le juger pour voir si on l'adhère aussi après dans notre unité EscoMoto ou pas, quoi. D'accord. Voilà. Il y a un petit bisutage sympathique, j'imagine ? Non, non, non. Pas du tout, non. On ne se limite qu'à une chute. Bon, il y a un bel esprit, en tout cas. Ça fait plaisir. On viendra vous voir. Si vous êtes dans les parages demain, vous êtes toujours les bienvenus. Regardez les belles motos. Est-ce que les motos sont... Il n'y a rien de particulier. C'est une moto, on va dire, standard d'usine. Il n'y a pas de souci. Elles sont simplement badgées avec notre petit sigle Moto Marshall Sécurité Course. Et vous arrivez à faire la police, c'est un mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que quand une voiture, par exemple, jeûne ou quoi, vous êtes capable de leur dire non, non, vous écartez les priorités aux coureurs. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a eu le cas, on a évité minimum trois accidents. Ah oui, quand même. Oui, aujourd'hui, oui, ça a été très, très chaud, surtout dans la descente de Nollet. Il y a un conducteur qui vraiment n'a pas du tout respecté les règles de sécurité. Comment vous pouvez intervenir quand c'est comme ça ? Simplement, nous, on a relevé sa plaque d'immatriculation et on le transmettra aux forces de l'ordre. Je pense qu'il aura un petit souvenir du Dijon-Côte d'Or. Voilà, tout simplement. Bon, en tout cas, vous faites un super boulot et bravo parce que grâce à vous, la course peut se passer dans de bonnes conditions. Vous avez encore une fois évité des accidents et assuré la sécurité. On va terminer. Malheureusement, comme on dit souvent, pas de moto, pas de vélo. Pas de moto, pas de vélo. Ça, c'est un super slogan. Il est bon, lui. Il est bon. On reviendra vous voir, les gars. Si vous êtes dans le parage demain, je voulais aussi parler de la caravane. Est-ce qu'elle est là la responsable de la caravane ? Sinon, on l'a fait demain. Ce n'est pas un souci parce qu'on a déjà débordé largement. Vous avez vu la superbe voiture dans laquelle je suis monté tout à l'heure. C'est grâce à Fabienne Vicens qui donc... C'est ça, j'ai bien dit votre nom. Je ne me suis pas trompé, d'accord, Vicens ? Il y a une vraie belle caravane cette année. Alors, il y a des Simca. Il n'y a pas que des Simca, mais... Il y a Simca. Une vieille voiture de collection. La brasserie de Vesley aussi qui vient nous rejoindre. Alors, c'est un vrai choix, c'est de proposer une caravane qui a de la gueule, si vous me permettez l'expression. Voilà, qui a de la gueule. Donc, des voitures de collection pour ouvrir la caravane. Et puis après, nos partenaires qui suivent et puis moi qui ferme le peloton. Alors, aujourd'hui, c'était donc des Simca. Donc, aujourd'hui, vendredi. Demain, samedi... Demain, c'est des gens de la Haute-Marne qui nous accompagneront. Avec des voitures de collection. Des voitures de collection. Et puis dimanche, nous avons des caravelles. Des caravelles. Alors, moi, je connais les caravelles. C'est sur l'eau, mais ça n'a rien à voir. Des petites caravelles. Voilà, des caravelles. Voilà, caravelles. Bon, écoutez, on va découvrir tout ça. L'esprit est sympathique quand même. L'esprit est très sympa. Et puis, ça anime beaucoup et ça ouvre la route un peu à la course. Et puis, ça permet... Vous distribuez donc des petits goodies, des petits gadgets. Voilà, des petits bonbons. Les enfants sont sur le bord des routes. Et donc, on prévient un petit peu l'arrivée de la course. Et puis, ça permet de mettre un peu d'ambiance dans la course. Donc, ça veut dire qu'il y a des partenaires qui ont payé quelque part. C'est ça ? Pour être siglés sur les voitures. Enfin, c'est ça un peu, non ? Ou pas, vraiment ? Un petit peu. On va demander à Pierre. Ah oui, c'est lui qui gère. Donc, dès qu'il y a finance, c'est Pierre qui n'est pas loin. Voilà. Bon, on vous revoit demain avec les voitures. Vous nous présenterez les voitures demain. Absolument. Voilà, si vous avez l'occasion de voir la deuxième étape. D'ailleurs, on va en parler avec Bernard tout de suite. C'est bientôt la fin de l'émission. On va saluer encore une dernière fois le maire de Nolay dans quelques secondes. L'étape de demain, est-ce qu'il y a des enjeux particuliers ? Bon, si ce n'est, bien sûr, pour les coureurs de garder leur maillot et de faire en sorte de briller demain. Moi, je pense que demain, c'est vraiment une étape de spring terre. Donc, ça devrait, je pense, arriver au spring, bien que. Ce n'est pas une chance exacte, le vélo. La preuve aujourd'hui. La preuve aujourd'hui. Donc, c'est une épreuve, une étape relativement plate avec une petite coteau 2, mais rien de méchant. Donc, on devrait... Les positions demain midi ne devraient pas changer. Demain soir, à Lys Saint-Rennes, c'est une première ? Non, nous sommes déjà arrivés à Lys Saint-Rennes. Alors là, c'est une arrivée en côte assez forte en plus. Donc là, je pense qu'on aura un vainqueur costaud aussi parce qu'avant cela, il y a quand même pas mal de boss à passer. Ça va être aussi compliqué. Mais voilà. Est-ce que le CC et Tuf va bloquer la course ? Ils ont quatre gars devant. Ils sont vraiment en position de force. Sur huit coureurs, allez, je vais dire, à dix secondes près dans le même temps. Donc, je pense que c'est eux qui vont cadenasser. Et Julien Bernard, qui a intérêt à faire tout. Bien sûr, on lui souhaite, mais il va le faire, bien sûr. Il va essayer de conserver son maillot à poids donc de meilleurs grimpeurs, sachant qu'effectivement, Lys Saint-Rennes pour aller jusqu'au-dessus. Il faut... Quand on a déjà une centaine de kilomètres dans les pattes, il faut le faire, quoi. Ce n'est pas donné. Combien de kilomètres demain ? Demain matin, 73 kilomètres. En gros, la même chose l'après-midi. Alors, les demi-étapes, des fois, c'est difficile parce que, surtout, on mange un peu particulièrement. Donc, c'est difficile l'après-midi surtout. Les coureurs, le matin, ne peuvent pas se lever trop tôt non plus. Enfin, c'est compliqué, quoi. Et ça reste un sport pas évident. Quand on a vu qu'aujourd'hui, ils ont fait 47 kilomètres dans la première heure, ça veut dire... Sous l'appui, l'humidité, le froid, ce n'est pas simple. Voilà. Ainsi s'achève cette première émission. Vous voulez rajouter M. le maire de Nolet. Qui voulez-vous me présenter pour terminer ? Voilà. Comme c'est l'occasion de fédérer un peu les différentes bonnes volontés de la commune, je voudrais parler de l'établissement d'accueil de jour de Nolet, de la mutualité, qui a réalisé un vélo décoré qu'on peut voir un petit peu plus loin là-bas. Et, bon, ceux qui l'ont réalisé souhaitaient vous parler de la réalisation qui est là-bas, et je voudrais remercier aussi le vélo qui est sur l'estrade, à côté de la démonstration de la Zumba, et je voudrais remercier les bénévoles de l'association de parents d'élèves qui ont bien voulu tenir la buvette, malheureusement dans des conditions pas idéales pour des gens qui ne met pas très soif, mais je tiens à les remercier. Voilà. Merci beaucoup encore. Vous êtes Nadège, c'est vous, Nadège, d'accord. Et voilà, vous êtes avec quelques-uns des pensionnaires. Bon, c'était bien le vélo ? Oh oui. Ah oui, on remet ça demain, ça tombe bien. Rendez-vous pour de nouvelles aventures donc demain sur Codor.fr, continuez bien et bravo pour le vélo qui est sur le podium, c'est joli, c'est du bon boulot ça les gars. Oui, c'est joli, voilà. À demain à Codor.fr donc pour regarder cette émission. Un petit mot également pour la Zumba, on n'aura pas le temps, on n'a pas le temps, non, t'as pas envie de parler de Zumba, la pauvre et tout. T'étais belle comme tout, elle en peut la filmer quand même parce qu'elle a proposé tout à l'heure, elle s'appelle Coralie Denizo, vous pouvez la retrouver sur Facebook, elle nous a proposé une belle démonstration de Zumba, moi je voulais danser avec toi mais j'ai pas eu le temps. Voilà, c'était magnifique mais t'as pas froid ? Non, ça va. Ça va. C'est quoi la Zumba concrètement ? C'est du fitness. C'est du fitness. Tu fais partie d'une section, c'est ça ? Alors on organise des sections de Zumba tous les lundis soirs à Nolay avec ma collègue Annie qui n'est pas là ce soir mais qui nous regarde. Le profil, l'âge, peu importe ? N'importe. Homme, femme ? Tout le monde peut faire de la Zumba. On ne fait pas en couple ? Non. C'est individuel et sans fitness. Merci beaucoup d'être venu. C'est très joli ça. Tu es magnifique. Merci beaucoup. Rendez-vous donc demain codore.fr. Merci beaucoup aux équipes techniques et puis le tour de Codore vit et bat son plein pendant encore deux jours et vous aurez donc demain bien sûr les maillots, les bons artisans de l'épreuve de demain et puis vous aurez également tout ce qui fait le charme d'une épreuve cycliste comme le tour de Codore avec par exemple les coulisses et les hommes et les femmes de l'ombre. Passez une belle soirée et à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501